Musique Salaam alaikum beaucoup téléspectateurs Salaam alaikum beaucoup internautiers qui a eu un mbectego magamak qui a eu l'émission Sport Prestige pour qu'ils aient beaucoup d'années dans ce sujet Aujourd'hui nous allons parler de football et nous allons parler de football et nous allons parler de la fédération internationale de football amateur La fédération sénégaliste de football nous avons vu une visite suivie des chantiers Nous allons parler de la Ligue des Champions de football Tenguej FC et nous allons parler de la fédération internationale de la femme et nous allons parler de la fédération internationale de la femme Je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie. Félicitations et bonne fête. Merci, merci beaucoup. On a bien fêté ça ici au niveau de prestige. Je vous remercie aussi à toutes les femmes du monde. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On a fait la santé, car je vous ai mis à la maison. Je vous ai dit que vous, deux chers. Ils sont un peu plus fortes. Adieu, c'est mon consultant Khalifa. Je vous remercie de remercier nos caméramans. qui n'ont ménagé aucun effort pour nous mettre dans des conditions. Mais il y a beaucoup de femmes. Mme Fahal, qui est comme Ndeye Koumba, qui est venu à représenter toutes les familles de leur journée. Ils sont venus en sport, parce qu'elles sont bien gâtés sur le plateau. Très bien, mais ce que tu sais, c'est aujourd'hui, c'est la première fois que c'est une journée des gens qui ont été gagnés. C'est une première fois que c'est une petite journée. C'est une journée très belle, c'est une des femmes de prestige, avec ce petit déjeuner. Elles ont été fêtés, c'est vraiment le bien que nous pouvons dire. C'est très bien, je m'en suis allé à voir. Je suis allé au bureau pour nous. Il y a des affaires qui ont fait des affaires. Mais j'ai fait partie de la maison, j'ai fait partie de la maison. Je suis allé dans le bureau. Après, j'ai fait partie de la maison et je me suis allé dans le bureau. Donc, je suis allé en train de créer le 8 mars. Parce que c'est ça. Je suis allé en train de me faire des affaires. Je suis allé en train de me faire des affaires. Parce que ma fille adorée, le 8 mars de Judo. Alors, je suis allé en train d'aller en train de me faire une expérience. Et moi, je suis allé en train de me faire une sorte d'accord. Parce qu'en train d'aller de moi. Mais en train de faire une journée internationale. Je lui ai dit à mes collègues, que vous êtes en prestige. Vous toutes en faites. Vous êtesé très bon, vous êtes obligés à fêter. Vous êtes obligé de vous laisser vous laissez. et vous étiez tout tout blanc vêtus l'eau l'eau d'affirmé rana l'eau n'a pas n'étaient pas moula couleur branche au thème monde de nos diolons couleur blanche du nip n'y en a nous sol blanche que le black leur blanche pour comme que fanny gisne de kubitang masha laïe fée réellement d'oeil n'y en a pas trop il n'y en a nous sols n'y en a pas son couleur blanche pour indiwa de la paix de la paix sénégal voilà c'est formidable et c'est l'automne oublier ce sport aussi pour lui qui prône moi la paix la fraternité le respect de l'autre ça ça fait partie des vertus du sport il n'y en a qu'une émission de l'eau ramener diar nefi moune n'est qu'ici de kibi mais l'espoir est là pour appeler tout le monde à la paix et au fair-play parce que ça fait partie des vertus du sport t'aïe n'a qu'on me guisse djigues nous prestigie t'aimite marquer loulou avec ce signe de la paix tout blanc vêtue vraiment ça ça donne honneur et ça donne satisfaction parce que magie n'y en aïe yaï y en aïe sœur y en aïe sors n'y en aïe l'aïe pour nous oublier à la paix je pense que le message va être entendu par tout le monde bien sûr comme comme du sport l'aïe 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 la née oublier comme tu l'as dit qui dit sport dit fair play car là nous faire plaies môme ni nio indique la paix vraiment comment mme définitivement une contente parce que rhummer de temps j'ai dit et de kibi C'est ce qu'on a fait, 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 mais je revendique que le côté du sport, nous sommes dans une émission sportive, je l'ai vu tantôt, l'une des vertus du sport c'est la fraternité, la camaraderie, dans l'adversité, et le fair play. Et très souvent, Khalifa, comme je le disais, faire-play, nous sommes dans une posture de faiblesse, qui nous a gagné, qui nous a gagné, qui nous a gagné dans une posture de faible, parce qu'on a gagné, qui nous a gagné, qui nous a gagné, qui nous a accepté la victoire de l'autre, parce qu'on a souffert malgré qu'on a gagné, donc nous sommes dans une situation difficile pour accepter ce verdict-là. C'est pour dire que dans cette situation-là aussi, on appelle au fair play pour tout le monde, qui a gagné, on lui dit toujours, gagner dans l'humilité. Qui a gagné, qui a gagné, qui a gagné aujourd'hui, qui a gagné aujourd'hui, qui a gagné dans tous les sens, mais pour aujourd'hui, qui a gagné. C'est pour dire qu'on a gagné, qui a gagné dans l'humilité, accepter, qui a gagné, mais aussi qui a gagné. Et qui a gagné, qui a gagné, qui a gagné, qui a gagné, qui a-t-il compétit à sa défense. Dans cette situation actuelle, on appelle au fair play pour tout le monde. Et les femmes ont donné le temps, je pense que la paix va se rétablir progressivement. Et les femmes ont fait partie de la table de négociation pour aller à leurs besoins. Surtout, 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 vous savez, déjà, le cas, 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 le cas. Alors, les deux, 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 les deux. Les quatre à pure, les deux, les deux, les deux. Les deux, les deux. Il y a des deux choses qui ont l'air. Ils ont le droit de faire des choses. Et nous avons besoin de lui de la main. Parce que si on a une femme, il y a des gens plus difficiles Mais il y a des gens qui ont été le droit. Mais comme il est tombé au 8 mars, Il y a des gens qui ont été mises à son propre compte. C'est un problème une bonne fois pour tout. Et je crois que parfois, quand les gens se sont rafting, mais on a eu une bonne voie. Si on avait une bonne fois, on a eu des gens qui ont été mises. Mais félicitations ! Ce qui est le plus important c'est qu'ils s'y font, qu'ils font. Qu'ils font ce qu'ils signifient dans notre culture. Ils font ce qu'ils font, qu'ils font. Ils font tout ça. Ils sont invités pour leur donner de la chance. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents de leur maison. Ils sont contents pour que la paix revienne. Et que le sport reprenne. C'est pour rappeler que cette semaine, on n'a pas joué. On n'a pas joué tout simplement parce que toutes les compétitions ont été reportées à une date ultérieure. Le président Saïr Sek, représentant la fédération, n'a pas été organisé au football. Malgré que le match de l'EFC a été retourné. Mais ça, c'est la CAF. 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 Donc, il faut maintenir la programmation. Mais comme on le sait, il faut regarder exactement ça. Ce qu'il faut quand même s'il faut absolument évoluer. Et effectivement, on peut le faire. Mais toujours. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on appelle Mbassmi, parce qu'on ne peut pas trouver une solution pour Mbassmi. Mais on ne peut pas s'en rendre à l'entendant. Si on a poussé à l'arrêter, c'est une catastrophe. Parce que c'est ce qui se passe. C'est vraiment difficile pour se rater comme ça. Mais je pense que les choses vont revenir à l'entendant. On a fait partie de la vie de la famille. On a fait partie de la vie de la famille. On a fait partie de la vie de la famille. Il y a un problème, il y a des petites choses pour sortir. Parce que je me suis dit qu'on a demandé si vous avez besoin de la famille. Je me suis dit que j'ai besoin de la famille. Je me suis dit qu'on a fait partie de la famille. On a fait partie de la famille. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai fait pour cette émission. Mais nous travaillons aussi sur l'études d'arrivée. On a fait partie de l'éducation de ce sport. Le football en particulier. Elles ont revêté dans le sport. Et les deux occupations. Ils ont fait partie de ça. Ils ont fait partie de ce sport. Ils ont fait partie de l'éducation. Ils ont fait partie de l'éducation. Il doit être à l'éducation de la Fédération Sénégalaise de Boules. C'est Ghazan Ezédine qui est le président de la Fédération Sénégalaise du sport de boule. Il a fait partie de la COVID-19. Comme le père Diouf a dit, malheureusement cette pandémie continue à faire des dégâts. Mais Ghazan Ezédine a été le président de la renaissance de Dakar. La renaissance de Dakar est deux fois finaliste de la Coupe du Sénégal en 2012 face aux HLM de Dakar. Et qu'en 2018 aussi, j'ai joué la finale face à Génération Foot. Il a fait partie du monde sportif. Khalifa? Oui, il a fait partie du monde sportif. Effectivement. Ce n'est pas lui d'ailleurs. Mais tu as commencé avec lui. Donc nous sommes en attendant de lui. Parce que Ghazan, il a fait du sport. Il a fait partie du monde sportif. Et d'ailleurs, il ne faut pas que nous fattent aussi. Le football libanais, presque. C'est presque double au Sénégal. Parce que si vous regardez. Il a fait partie de la famille Sahli. Il a fait partie des jeunes libanaises. Ils ont fait les beaux jours de Louis Gorey. Ils ont fait les renaissance. Donc, ce qui veut dire qu'il a toujours contribué au sport. Mais, comme les févères qui nous parlent, les févères sont grandes. Mais vous savez que l'affaire, si il y a une févère, si il y a une févère, il n'y a rien. 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 Donc, on a fait partie de tout le monde sportif. Mais, vous parlez maintenant. Il y a quelqu'un qui connaît. Un international footballeur. Il est Babakar Ba Poulot. Il est venu de Saint-Louis. Il a aussi fait partie de la famille. Il a fait partie de la famille. Il a fait partie de la famille. Il a fait partie de tout le monde sportif. Oui. Babakar, il est vraiment... Quand j'ai entendu le monde, il a été, il a été très, 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 très. Pour beaucoup de raisons. Parce que c'est ma grande d'abord. Mais, j'ai eu la chance que, à chaque fois que... il a eu un sage Goury qui est au football, il va tomber toujours. Tout le monde s'est fait. Mais, finalement... Il a été directeur du SAD. Il a été directeur du SAD. On a fait l'Académie Mondiale du Football ensemble. Tout le monde futura et tout le monde. Mais, tu vois, Babakar... Si j'ai une excellente, il ne s'est pas le plus. La première chose, c'est qu'il s'est fait à Thiès. Donc, le calife, il n'y a pas de casse. Quand il y a des gens, les gens étaient de casse. Il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de casse. Tout le temps. Il y a aussi un petit homme. Vraiment... Il y a beaucoup d'autres. Et puis, c'est ce qui a été fait. Parce que moi aussi, c'est le carré d'été. Il y a beaucoup de casse. 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 Ils ont marqué leurs efforts. Ils ont marqué leurs efforts. Il y a une guerre de Saint Louis. Comme tu dis, on parle de la guerre. On pense à ces cas-là. Au carré d'été. Parce que... On a été venu à quelqu'un. Il y a des questions. On a été venu à lui. Il n'y a pas de casse. 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 Très bien. Et on va à la Mauritanie. Mauritanie, le tournoi de U20. On a joué à la finale. La finale, elle a joué à Ghana et l'Ouganda. Ghana a joué deux buts à zéro. Mais elle a joué à la demi-finale. La demi-finale, elle a joué à Gambie et la Tunisie. Gambie est la troisième place. La dernière finale, elle a joué à Tunisie. Ils ont joué à la série tir 2 au but. Les deux équipes étaient à la tête. Personne ne l'a pas de casse. Ils ont joué à la tête. 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 Et ils ont joué à la tête. Il y a deux pénalties. La Tunisie ont joué à la dernière. Peut-être qu'ils ne suivent pas les phases éliminatoires à Thiesse. Ils ont joué à Gambie. Au départ, petit poussé. Ils ont joué à la troisième place. Mais nous qui avons suivi la Gambie, nous nous surprenons. Et que moi, si on a joué à la tête, la Gambie a joué le titre à Mauritanie. Je pense que nous ne sommes pas trompés. C'est parce que dès la première journée, nous devions faire attention à cette équipe de la Gambie. Malgré que l'Escorbine a joué ici. Et on avait dit attention à cette équipe de la Gambie. Et ce qu'on a joué à l'arrière de l'émission, on a bien dit que la Gambie a joué. Effectivement. Bon, parce que la Gambie a joué. Pourquoi elle a joué? Parce que la Gambie a joué 4 buts à 1. Mais dans les 4 buts, il n'y a pas d'argument. Et puis, par contre nous, il y a une erreur d'arbitrage qui a joué 4 buts. Mais après, elle a joué le coup. Bon, donc quand on a joué le coup, il devait repréhender Gambie. Mais il devait être centriquée. Je ne savais pas les équipes. Bon. Mais si vous regardez au fond. Mais 3ème place, bonne place. Non, très bonne place. Parce que si vous regardez, tous les suivants de la Gambie, on savait que la Gambie a joué. Mais je ne savais pas la finale. Oui, on ne savait pas la finale. On a joué la finale. On a joué la finale. On a joué la finale en demi-finale. Mais j'ai bien suivi le match d'ailleurs. Parce qu'il y a même une possibilité, il faut être égalisé. Contrairement à la finale. Et vous savez, c'est lui qui a gagné. 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 Donc... C'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Parce qu'en 32 ans de compétition, Nigeria n'a gagné. Il ne faut plus qu'un dernier. Donc c'est lui qui a gagné. Il a gagné de la finale. Ils travaillent beaucoup sur la petite catégorie. Mais attention, les autres équipes viennent. Parce que si vous voyez l'Ouganda et 2ème placent. Il y a vu Gambie qui est à 3ème place. C'est de l'Ouganda, personne ne l'attendait en finale, ça aussi c'est une bonne performance. Cela dit que le football est... Tout le monde a joué, l'Afrique, tout le monde a joué ici. Tout le monde a joué à cette petite catégorie. Mais je ne termine pas ça sans dire que nous, Sénégal, on était à la Coupe, à la Cannes UV. Et c'est ce que j'ai fait pour les femmes de Sargale. Parce qu'on a vu qu'Adja Sissé a joué à l'arbitre d'une femme de Mauritanie d'un officier. C'est un arbitre d'une femme qui a été représenté au Sénégal. Parce que le Sénégal était présent. C'est ce qu'on a dit. Le sport et les femmes, c'est le 8 mars. Mais les femmes, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui a été fait pour nous. C'est pourquoi on va aller à la foule. Mais tu as joué à la foule ? Oui, j'ai joué à Saint-Dieu, j'ai joué à la basquette. Mais j'ai joué à la foule et j'ai arrêté. J'ai joué à l'école. J'ai joué à la foule pour faire un sport. Mais j'ai joué à la foule et j'ai arrêté. Tu as joué à la foule. Tu as joué à la foule. C'est un sport. J'ai joué à la foule. Je voulais que il a du coup, on avait joué à la foule chaque mercredi soir. avec les inter-classes. La classe B, la contre-class B. C'est que ça va passer. Il y a un jour que j'ai remarqué. Il y a un jour, je savais que notre structure est notre scolaire. Notre maison est dans ma maison. Elle a joué dans ses celles. Il nous a dit que nous devons vous réunir ici. C'est une petite dame. Oui, vous l'avez vu, nous avons vu les femmes. Si nous sommes revenus, le mois de mars, nous avons un peu de temps. Elles ont pu avoir notre équipe. D'accord. Est-ce que les gars sont là? Oui, ils sont là. D'accord, après les gars ils sont là. Ils ont des gars. Oui, on va voir. Mais comment est-ce que tu as vu le sport avec les femmes? Le sport, c'est juste un sport. Les femmes peuvent le faire. Et elles ne sont pas de la même chose. Les femmes qui font le sport, je trouve que c'est un sport qui est très important. C'est ce que j'ai vu. Je vais plaider pour vous, les femmes. C'est ce qu'on a vu. Une femme qui fait sport, je vais plaider pour le sport, mais personne ne peut le plaider parce qu'elle ne peut pas le plaider. Elle ne l'a pas vu. Mais toutes les femmes, à un jeune âge, elles vont avoir une longévité. Elles vont avoir une longévité de jeunesse. Je salue au passage quelqu'un qui s'appelle Ariane Diok Diouf. J'ai toujours été étonné. D'accord. 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 Elle a participé à ma formation au Cereps. Tant d'autres femmes, vous savez que leur longévité dans le sport leur maintient toujours un jeune. Comme les hommes aussi. Parce que les hommes, les hommes, tant que tu pratiques du sport. Parce qu'ils nous arrivent parfois et nous le mettent à leur âge. Et je leur dis que non, c'est vrai. Non, non. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas l'âge. Parce qu'hors... Voilà, voilà. Mais c'est tout ça, c'est à cause du sport. Il ne faut pas le faire. Parce que, ils l'ont dit. C'est vrai. Il y a des choses. C'est vrai. c'est vrai. finalement, c'est vrai. C'est vrai. Mais avec cette date du 8 mars, vous avez demandé vous fêtez les droits de la femme. Les droits de la femme, c'est beaucoup. Les droits de la femme, c'est beaucoup. Est-ce que vous avez des droits de la femme qui vous réclamez comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas comme pareil? Ou vous les fêtez? Oui. C'est vrai. Il y a des femmes qui sont maltraitées. Il y a des femmes qui sont maltraitées. Il y a des femmes qui sont maltraitées. C'est vrai. C'est pas spécifique aux femmes aussi. C'est des femmes. Est-ce qu'on a fait une journée internationale des droits de l'homme? Parce que, quelquefois, les femmes ont maltraitées les hommes. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est des femmes qui sont maltraitées. C'est une façon de farcer. Mais en tout cas, je vais vous féliciter beaucoup. Et dans le domaine du sport, ici au Sénégal, vous avez des femmes. Vous voyez, notre U20I, notre équipe nationale, aussi, qui a fait des pas de géants. Je vous dis maintenant, je vous dis aussi, bonsoir à Fardouman. Elles ont tous marqué leur territoire. Fardouman, comme un arbitre, mais on peut regarder plus loin. Parce que, si on regarde le secrétaire général de la FIFA, avec une Sénégalaise, donc, il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois. mais, FIFA, de séplateurs, même si, 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 ils ont dirigé le football. Parce que, les présidents, tous, ils ne sont pas dirigés. Les secrétaires généraux de la FIFA ont dirigé le football. La preuve, vous voyez, c'est pas sérieux. C'est l'administratif. C'est l'administratif. C'est l'administratif. C'est l'administratif. Il a eu beaucoup de femmes, et pourtant, il a eu beaucoup de femmes. Il a réglé le problème du football au Sénégal. Donc, ça prouve que, la femme, a eu beaucoup de sport. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Le sport, c'est presque tout. C'est beaucoup ça. 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 C'est ce que vous avez dit. Cette semaine, l'estat Maniank Soumare, c'est qu'on a travaillé. On a travaillé depuis quelques mois. Il n'y a pas d'autres situations. Mais, actuellement, la Ligue est à des pas de géants. Il y avait une visite des chantiers. La représentante de la FIFA, Mme Kamara, Ande Thiek, le maire de la ville de Thiers, Mme Tala Sela, le président Papsi Dilo, la fédération, le financier de la fédération, mais aussi, avec Joe Sambu, qui est l'ingénieur chargé de ses travaux. Ce que vous avez vu dans l'image, c'est qu'on a fait une visite des chantiers. C'est ce que vous avez vu dans le chalife, Ndeye Koumbe, on a vu des chantiers, vous le voyez. Vous le voyez. La tourbune, vous savez, c'est ce qu'on a fait. Et le gazon, vous savez, Joe Sambu, qui a expliqué dans un mois, dans un mois, qu'on peut livrer le stade. c'est un peu de plaisir. C'est un peu de plaisir. C'est un peu de plaisir, parce que nous, nous sommes les plusains pour les étudiants, en plus, la population sénégalaise, c'est parce que à l'heure, à un quartier, à un quartier. On l'a utilisé, ce que vous l'avez fait. Si vous l'avez perdue. Mais si vous avez le biais, vous avez un peu de bonheur, vous pouvez l'utiliser. Et automatiquement, Ils sont aussi les deux qui sont les deux. Oui, c'est le plus important. La représentante de la FIFA est une femme. Elle est venue pour faire la partie de la FIFA. Elle est très importante. Elle est coïncide avec le 8 mars. C'est pour dire que les femmes sont partout. Et elles gèrent concrètement ce qu'elles font avec efficacité. Cette dame a été dit. En général, elles sont comme ça. Si elles ont fait une affaire, elles vont aller à la compétition. Elles ont beaucoup d'avancements. Elles ont beaucoup d'avancements. Elles ont beaucoup de tricheries dans le travail. C'est-à-dire qu'elles ont fait ce qu'elles ont fait. Elles ont dit qu'elles n'ont pas d'accord. Elles ont dit qu'elles n'ont pas d'accord. Par contre, chez nous, vous pouvez les mettre dans les esprits. Mais elles... C'est une bonne chose. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la tribune de la Fédération Sénégalaise de football, c'est-à-dire qu'au-delà du Gazon, 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 on a commencé le travail, il faut qu'on a dit qu'elles ont fait ce travail. On a dit qu'elles voulaient le moment qu'on a livré au Gazon et qu'on a livré en même temps la tribune. Mais ce qui est-à-dire qu'au-delà, il y a quatre tribunes. Les quatre vestiaires qui sont dans les tribunes, qui sont dans les autres tribunes, plus les deux vestiaires qui étaient dans les deux tribunes. Donc, si Manyang Soumary, on a 6 vestiaires. Et c'est ce que le Président Papsidi a dit, parce qu'on veut qu'à l'instant de tous les stades, que l'équipe n'a pas eu l'heure pour prendre le tribune. Et que Manyang Soumary a aussi des 9 et 10, nous avons joué. Et 9 et 10, nous avons programmé les 3 marches. Donc, les 3 marches, l'équipe n'a pas eu les vestiaires. Tout est prévu. La prévision, c'est comme nous l'avons dit, à la FIFA. Si on a vu le tabac, on l'a fait sur la norme FIFA. Parce qu'elle veut l'utiliser pour une compétition internationale. Donc, une compétition internationale doit exiger 4 vestiaires. Donc, il doit exiger ça. Donc, pour vous dire que l'équipe de l'équipe, ils anticipent. C'est-à-dire que ce que la FIFA a demandé, le plus qu'on travaille, c'est de la norme FIFA. Tu sais maintenant, où est-ce qu'on peut jouer la Coupe d'Afrique, où est-ce qu'on peut jouer la Coupe du monde. C'est tout. Ils sont tous les membres de l'équipe. J'ai eu le maire de l'équipe, le maire de la Coupe de l'équipe, la représentante de la FIFA, Mme Kamara. Mais au-delà des tribunes, c'est intéressant. Au-delà des tribunes, vous savez, nous avons fait un défi. Au-delà des tribunes, nous avons fait un défi. Au-delà des tribunes, nous avons fait un défi. Au-delà des tribunes, nous avons fait prévoir aussi le siège de la Ligue. Le siège de la Ligue, c'est que la Fédération Sénégalaise de football, c'est le premier siège qu'on peut construire. Mais au-delà du siège, nous avons fait un siège de la Ligue mais qu'on a aimé le tabac de la maison du sport. Il n'y a que le siège de la Ligue. Mais le football, tout ce que nous avons fait, c'est le siège. C'est ce qui est le tabac. Il y a une place de l'équipe. Il y a une place de la Ligue. Tout le monde sait que nous sommes en sport. Il y a une place de l'équipe. C'est ce qui est le siège, mais c'est la maison du sport. C'est comme ça. Je me rappelle bien, je crois que le président de Guido Chies. C'est un Sidi. Je voulais dire, je ne pouvais pas le faire dans le football, mais pas ça. Parce que Dumbodip, actuellement, les gens qui ont regardé les Dumbodip, ils se sont dans le football. du football, du basket, du volleyball, du volley, ils se sont dans leur siège. Donc, ça prouve que c'est bien. Parce qu'il y a une idée, c'est une maison du sport. Il y a une maison du sport qui est plus grande. Il y a des sièges de la Ligue. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça qui est prévu là-bas. Mais cela, c'est en collaboration avec le maire de Thalesila. Parce qu'il a facilité tout ça. Il a fait une collaboration avec la fédération pour qu'ils puissent transformer le maire de Thalesila. et c'est une collaboration pour qu'il a pesé de tout son poids pour qu'ils puissent être là-bas. C'est ce qu'on a dit sur Tenguech FC et Mouloudia. On l'a dit ici, c'est ce qu'on a dit. Mais malheureusement, on a fait une bonne chose pour qu'il n'y ait pas d'argent. Donc, on l'a dit d'encourager. On l'a dit de se préparer, de se préparer, de se préparer. Incha'Allah. C'est ce qu'on a dit, Khalifa. Quand on l'a dit à l'entraîneur de Yousouf Dabo, vous connaissez ce qu'on a dit est-ce qu'il comprenait les chances de Tenguech FC. Mais c'est ce qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit qu'on a dit comme il a dit des parents, ce qui est important. C'est un message mais c'est difficile mais on doit montrer les gens soutenus pour les matchs à venir. J'aime le faire parce que Tenguech FC même si elle a gagné 5 à 0 parce qu'ils ont fait un bon match mais ils ont raté l'efficacité dans le dernier geste. Oui, mais c'est parce que le football, il faut que les gens puissent le dire. Parce qu'en tant qu'on est là, pour réagir, il faut agir et non réagir. Si tu veux jouer au Coupe d'Afrique, tu t'appelles. Si tu veux jouer au Coupe d'Afrique, tu prends le match à ton propre contre. Tu prends toutes les décisions. Même si tu veux jouer au Coupe d'Afrique, tu le prends contre. Mais si tu le prends contre, l'adversaire vient de te bousculer. Si tu te recule, tu vas commencer à réagir. Si tu veux jouer au Coupe d'Afrique, tu le prends contre. Il y a quelque chose qu'on a dit. Heureusement, il l'a dit. Il y a une émission ici, on a parlé tellement de ça à Khalifa. Je l'ai entendu de la bouche juste avant. Au Sénégal, il faut qu'on a travaillé sur ça. Mais si tu as fait un bloc médian ou un bloc bas, on a des difficultés. Et je l'ai dit. On a dit que cela devait commencer par faire au Sénégal. Parce que ce qui doit régler le problème, nous l'avons dit. Il y a plusieurs armes qui ont un bloc bas. Soit tu prends le val et les percuter, venir de loin, ou bien des frappes de loin, ou bien des infiltrations. Il y a plusieurs armes. Et tous les armes qui ont dit qu'ils n'ont pas pu régler le problème. Donc, ils n'ont pas pu régler cela. Mais c'est la base de la vie. Mais c'est la technique. Parce qu'il faut être technique. Parce qu'il y a des gens qui ont des facilités. Le bloc bas, bas, bas et bas. Le bloc haut, haut, haut. Parce que techniquement, ils réussissent leur contrôle et leur passe. Et ce sont les fondamentaux. Ils réussissent à chaque fois dans un match de football. Généralement, pour créer d'angéries à l'équipe adverse. Et ils réussissent facilement. Parce que si on regarde les personnes qui ont joué, Et également, Sainte réaction. Et techniquement, ils ont dominé. Ils ont dominé de côté. Même si on leur crée des problèmes sur le plan tactique. Mais sur le plan technique, ils ont dominé. C'est ce qui est souvent. Pour mettre le ballon au fond. Comme tu l'as dit. 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 Mais après. Après d'avoir pris un but. C'est le moment pour vous. Très tôt. Très tôt. Parce que pourtant, L'équipe s'est tombée. Les gens sentent qu'il y a un but. Il y a eu 2 ou 3 ballons au fond. Parce que quand ils sont tombés, Ce qui est le plus important, C'est de marquer le premier d'abord. Pour te perturber. Pour te créer des problèmes. Et en cas d'égalité, Ils ont toujours marqué. Ils ont dit à l'extérieur. Ok, c'est bon. 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 Ce sont deux journées. Il est venu à la Sandigo. Dans le Dakar Sacré-Coeur. Il a eu un match de retard. Il est venu à une autre période. Non, non, non. C'est 3 journées. Ce sont deux journées. C'est en Dakar Sacré-Coeur. Et en Dakar Sacré-Coeur. Et en Dakar Sacré-Coeur. C'est en Dakar Sacré-Coeur. Voilà donc ces 3 journées. Et quand on a dit le championnat, actuellement le Senebs est cinquième, tout simplement parce que iSpeaking a gagné la meilleure attaque. Ils ont le même goal à berrage, même goal de différence, mais iSpeaking a fait le but de la meilleure attaque et iSpeaking est quatrième, le Senebs est cinquième avec le même nombre de points mais à trois points seulement du leader, Diambar, qui est dans la place d'ici, a 18 points C'est ce que l'on dirait, c'est parce que le Senebs est dans la Ligue 1 et il a fait une remontée dans l'AmSolo C'est ce que l'on fait dans l'AmSolo, c'est ce qui vous félicite C'est ce qu'on fait dans l'AmSolo, surtout le rang qu'on a fait C'est ce que l'on fait dans la maison C'est ce qu'on a fait dans la cette direction technique Mais Khalifa, c'est votre place, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres. Il y a eu deux salons, mais il y a beaucoup de victimes au Sénégal. Il y a deux victoires. Il y a deux à l'extérieur, il y a deux à l'extérieur. Félicitations à l'encadrement technique et aux joueurs. Il y a une manière, il y a une satisfaction. Il y a deux à l'extérieur, il y a deux à l'extérieur, il y a deux à l'extérieur. Tout ça, c'est dans la manière. Il y a une équipe qui représente la région de Thiesse. Elle ne doit pas le faire. Donc, si l'équipe de Ligue 1 ne peut pas le faire, elle doit le faire. Je me rappelle très bien qu'elle a eu une émission. Il y a une équipe qui doit être en Ligue 1. Donc, nous sommes en Ligue 2. Il n'y a pas de bousculer. Il n'y a pas d'autre équipe par an. Il n'y a pas de bousculer. C'est l'occasion, Khalifa, avant de terminer. Nous sommes en Ligue 2. Il y a une équipe qui a des petites difficultés. Il ne faut pas que cette équipe se trompe d'objectif. Si Thiesse Football Club parvient à se maintenir, c'est déjà excellent. Je sais de quoi je parle. Amitié. On peut continuer à espérer qu'on puisse continuer à lorgner le fauteuil. Même si quelqu'un puisse le faire, ça peut être difficile. Mais ils peuvent continuer à lorgner. Et en National 1 aussi, il y a Walidane qui est en train de faire un bon championnat. Dans l'ensemble, un très bon championnat. Ils peuvent aspirer à une montée. Afrika Promo Foot en Ligue 2 est dans des difficultés. Ils aussi, je pense que si on a fixé comme objectif, le maintien. Parce que ce que tu as dit, c'est que c'est une bonne performance pour la Ligue 2. Effectivement. Parce que quand j'ai parlé de ça, surtout Thiesse FC, il ne faut pas qu'il se trompe d'objectifs. Comme nous le disons. Si on a dit que Thiesse FC, il faut qu'il y ait un problème. Non. Ils n'ont qu'à laisser le Président quand même. Pour fixer ses objectifs. Il faut qu'il y ait des difficultés. Parce que l'équipe de Thiesse FC que j'ai vu. Tout le monde sait où il y a une place. Tout à fait. Il y a des difficultés. Individuellement, d'abord, il faut qu'il y ait une place. Collectivement également, il faut qu'il y ait une place. Il faut qu'il y ait des difficultés. Il faut qu'il y ait des difficultés. Parce qu'on le dit en tant que Tanguyens. On sait que sur le plan individuel, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Sur le plan collectif aussi, il y a des difficultés. Il faut qu'il y ait des difficultés. Il faut qu'il y ait des difficultés. Il faut que tu puisses faire facilement. Il faut qu'il y ait des difficultés. C'est comme le cas de l'Africa Pro Football. Il faut que les gens s'assassent. Tu calcules quelques matchs. Si tu gagnes, tu te maintiens. Tu mets le maximum dans ces matchs. Et tu les prépares dès maintenant. Avant le match, ils viennent. Ce match, ce match, ce match, ce match, ce match, ce match. Si je les gagne, je reste. Je reste en ligne. Et tu te prépares pour ces matchs-là. Sur la supervision, tu vas superviser l'équipe. Tu les prépares. Tu les fais comme moi. C'est comme ça qu'on... C'est ça. Donc... Nous... Nous... Nous voulons avant tout. Un doute par exemple, c'est l'amitié. Comme nous le disons par rapport à sa position. Même Kairou Foot aussi. Par rapport à leur position. Parce que moi, j'ai... Toutes les régions. Bon, donc nous devons faire des calculs aussi. Il faut que nous... Nous devons faire des calculs aussi. Dans ce championnat-là. Tout à fait. Est-ce que moi, je devrais fixer l'objectif qu'il y a? Parce qu'à l'amitié, je ne peux pas le fixer quand même. Parce qu'à ce moment-là, il faut que nous devons l'orgner. La première place. Tout à fait. Vous savez, comme nous l'avons dit, nous devons aussi. Les championnats qui sont là-bas. Il y a des points qui sont là-bas. Mais, si vous le savez, il y a des points qui sont là-bas. Parce que si vous le savez, il y a des points qui sont là-bas. Pour ces années-ci, ils peuvent être là-bas. Parce qu'ils sont promulés. Et puis, ils sont là-bas. Et puis, ils sont là-bas. Et puis, Afrika, il sait que ce qu'il peut avoir. Il faut le maintien. Donc, il faut le mettre. Il faut le mettre. Il faut le mettre. Il faut le mettre. C'est valable aussi pour l'ACTS. Merci. Il faut le mettre. Il faut le mettre. Il faut le mettre. Il faut le mettre. Toutes les grandes dames de prestige, ils vous félicitent. Je suis content. Oui, mais je suis content. Toujours dans les deux qui sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas aussi. Parce qu'ils sont très disponibles. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. C'est pas les FALEN. Souvent, tu sais. Ils sont tous avec deszhéistes. Peut-être que je crois qu'ils ont tous. Donc du coup, ils sont allés à ses vains. Mais ils ne sont pas vraiment content. Parce que les FALEN, pour le faire... Je suis zawsze content avec lui. Non, ils sont là, pour le faire. Et pour les gens qui ont beaucoup de FALEN. Vous devez vous dire les FALEN. Voilà, voilà. Pour que la FALEN a eu le faire. Mais sans oublier Mme Diayaanek qui est tout à fait. Les autres grandes dames de l'autre côté de la technique, Mme Diaye, nous avons fait beaucoup de travail. Ramatoulaï, ici aussi, nous avons fait beaucoup de travail. Aujourd'hui, l'émission, nous avons vu, non seulement nous avons fait un tour de l'équipe, mais de l'autre côté de la technique aussi, ces deux dames qui se chargent de la technique. Nous avons fait beaucoup de travail. Et encore une fois, bonne fête, et à l'année prochaine, une autre bonne fête de 8 mars. Je vous remercie beaucoup de téléspectateurs, je vous remercie beaucoup de top de votre émission Sport Prestige. Je vous remercie lundi prochain, Inch'Allah.